Je vais vous présenter un auteur que j'adore qui s'appelle, un poète en réalité, qui s'appelle Jacques Prévert. Le poème s'appelle Le cancre. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que signifie le cancre ? C'est un adjectif qu'on utilise pour des personnes. Je vous explique ça comme ça pour commencer. Le cancre. Vous avez une idée ? Je pourrais dire par exemple que Théo fait le cancre ou que mon frère était un cancre à l'école. Un cancre, c'est la même origine du mot cancer, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bêtises. Quand je vous l'utilise pour des personnes, je veux dire que c'est une personne qui fait beaucoup de bêtises. Donc, le poème Le cancre est comme ça. Faites bien attention. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du bonheur, il dessine le visage du bonheur. Voilà le premier poème que je vous partage aujourd'hui. Le cancre de Jacques Prévert. Alors, si on prend ce poème, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de français ? Qu'est-ce que nous pouvons continuer d'évoluer ? Parce que si vous comprenez mon cours d'aujourd'hui, c'est que vous avez un niveau intermédiaire avancé. Donc, comment utiliser un poème, n'importe lequel, mais ce poème spécifiquement. Première chose, c'est essayer de comprendre de quoi on parle. Quel est le contexte général ? Est-ce que vous pouvez partager dans les commentaires quel est le contexte général ? Pendant ce temps, je vais chercher ici, sur mon ordinateur, le poème. Non, vous n'avez rien compris ? Alors, je le relis. Là, je l'ai mis sur mon écran de mon ordinateur, donc vous allez réussir à le lire. Le poème est le suivant. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qui l'aiment, et il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Sous-un, le fou rire le prend. Et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodigues, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Donc, ce petit poème raconte l'histoire d'un enfant, un cancre. Un cancre, c'est quelqu'un qui fait des bêtises, comme je vous avais dit au début. Quelqu'un qui ne suit pas toutes les normes scolaires. Et on le voit dans une scène dans la salle de classe. Donc, il dit non avec la tête. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme ça. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Donc, on a une contraposition ici. On a une opposition entre ce qu'il fait et ce qu'il veut vraiment dire. Donc, regardez. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Donc, dans son cœur, il est quelqu'un d'ouvert. Mais en attitude, il ne fait que non. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Donc, on le voit en opposition avec son professeur. Mais on voit qu'il y a aussi un côté positif dans la façon dont il lit, on va dire comme ça. Il est debout. Donc là, on le localise. On commence à avoir plus de détails sur la situation. Au début, c'était comme une petite présentation sur lui. Il est debout. Être debout, c'est le contraire d'être assis ou d'être couché. Donc, quand je suis debout, c'est que je tiens sur mes deux pieds, sur mes deux jambes. D'accord ? On le questionne. On le questionne, ça veut dire tout simplement que quelqu'un, on ne sait pas qui, pose des questions à cette personne, à ce petit garçon. Je sais que c'est un garçon parce qu'on dit il et il, c'est le pronom singulier masculin. Donc, il dit non avec la tête. Il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne. On lui pose des questions. Et tous les problèmes sont posés. Que signifie ça ? Donc, tous les problèmes sont posés. Voilà le problème qui est établi. Voilà le problème qui est clair, qui apparaît clairement. Donc, je reprends. Quand il dit tous les problèmes sont posés, on imagine la situation où ce petit garçon est un peu désespéré parce qu'il y a plein de questions qui sont posées à ce petit garçon. Et tous les problèmes sont posés. Donc, soudain, soudain, ça veut dire tout d'un coup, d'un moment à l'autre, en une seconde, ça peut être une traduction comme ça. Soudain, le fou rire le prend. Qu'est-ce que c'est que le fou rire ? Le fou rire, c'est quand tu commences à rire et que tu ne peux pas te contrôler. Tu commences à rire, 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 rire et tu n'arrives pas à contrôler ton rire. D'accord ? Donc, soudain, le fou rire le prend. Donc, on imagine la situation, ce petit garçon qui reçoit des questions de son professeur, il est debout devant la classe et tout d'un coup, il n'arrive pas à se maintenir sérieux. Il commence à rire, rire, rire et on continue et il efface tout. Tout, il efface, effacer, c'est tu peux dessiner en créant un papier ou avec un silo et puis après tu peux effacer. Quand tu enlèves ce qui est écrit ou ce qui est dessiné quelque part, donc tu effaces avec une gomme, tu peux effacer ou avec un effaceur, tu peux effacer. D'accord ? Comme on sait que ce poète était né en 1900, on sait aussi qu'à l'école, à cette époque, c'était avec des craies qu'on écrivait. On écrivait sur un tableau noir, je ne sais pas si vous êtes de cette époque, mais on écrivait sur un tableau noir avec des craies et c'est pour ça qu'on pouvait aussi effacer. D'accord ? Salut, 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 Jo, Joana. Bon, on continue. Soudain, le fou rire le prend, donc il commence à rire sans pouvoir se contrôler. Et il efface tout, il efface tout, il oublie tout, c'est une manière de dire ça. Les chiffres et les mots, les chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des chiffres de 0 à 9, ce sont des chiffres. Après, quand on commence à avoir besoin de deux chiffres pour composer un numéro, là, ça devient un nombre. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, qu'est-ce que c'est ça ? Normalement, quand on étudie à l'école, on doit apprendre des chiffres, des mots, des dates, des noms, des phrases, des pièges. Des pièges, c'est quelque chose, c'est quand il faut faire attention pour ne pas tomber dans un piège, c'est quelque chose qui va nous faire penser que la réponse est une, mais en réalité, la réponse est une autre réponse. Donc, il oublie tout. En réalité, toutes ces petites phrases signifient tout simplement qu'il oublie toutes les réponses qu'il doit donner à son professeur. Il a tout oublié. Le professeur lui pose des questions et lui, il a tout oublié. Il n'arrive plus à répondre. Il rigole, il rit, mais il n'arrive plus à répondre. Et malgré les menaces du maître, qu'est-ce que c'est une menace ? C'est le professeur qui lui dit « Tu arrêtes maintenant ! Tu arrêtes ! Je ne veux te voir rire ! » Donc, il menace l'étudiant, d'accord ? Il menace, menacé, c'est « Si tu continues de rire, je vais faire ci, je vais faire ça ! » Et malgré les menaces du maître, sous les huées d'enfants prodiges, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, ah oui, attention, le maître, c'est un équivalent de professeur quand on est enfant, d'accord ? Jusqu'à 10 ans, on peut avoir un professeur ou un maître. C'est un équivalent. Normalement, on dit un maître ou une maîtresse. Maîtresse au féminin, maître au masculin. Et c'est très commun qu'il y ait des professeurs hommes en France. Donc, et malgré les menaces du maître, ça veut dire que même si le maître le menace, lui dit que s'il continue de rire, il va avoir des conséquences, sous les huées des enfants prodiges, qu'est-ce que c'est ? C'est des enfants prodiges, ce sont les bons élèves, les enfants qui font tout bien. Et qu'est-ce que c'est les huées ? C'est quand on crie comme ça, avec des craies de toutes les couleurs. Les craies, c'est ce qu'on utilisait avant pour écrire sur les tableaux noirs à l'école. Donc, c'est un matériel organique qui est blanc, jaune, rouge, bleu, clair, toujours dans des couleurs claires et qu'on utilise pour écrire sur un tableau noir. Avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur. Le tableau noir, c'est là où à l'école, on écrivait, qui était derrière le professeur et le professeur écrivait ce qu'il fallait apprendre. Mais il fait un jeu de mots ici sur le tableau noir du malheur. Donc, c'est un tableau noir qui n'est pas heureux, qui provoque le malheur. Il dessine le visage du bonheur. Il dessine le visage du bonheur. Donc, vous voyez que dans ce petit poème, tout court, vous pouvez apprendre du vocabulaire. Vous pouvez apprendre la culture aussi, sur comment étaient les relations à cette époque entre les gens, entre les écoliers et les professeurs de l'école. Et on voit ici une opinion aussi. C'est un poème un peu critique sur l'éducation probablement. Parce que l'éducation est trop congelée, figée sur un système. Et les étudiants qui ne rentrent pas dans ce système sont exclus quand eux, en réalité, sont le visage du bonheur, comme dit le poète.